bonjour bonjour et bienvenue sur votre chaîne netprof donc dans ce cours on va voir une petite application une autre application sur les pronoms personnels donc on va voir exactement le verbe mon objectif c'est pas de vous apprendre la conjugaison en arabe non c'est pas ça mais c'est juste vous montrer comment on utilise les pronoms personnels donc n'essayez pas d'apprendre ce que je vous montre mon objectif c'est juste vous montrer cela ne serait ce que le que de le voir visuellement pour l'instant après ça va venir avec le temps donc par exemple je marche quand on parle de je marche je marche et bien en arabe je marche l'équivalent de je marche en arabe que ce soit pour un homme que ça soit pour une femme on va dire ana 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 donc on est bien d'accord que je c'est valable pour les hommes comme pour les femmes maintenant on va voir tu marche tu marche donc je vais prendre pour l'homme je vais prendre pour la femme je vais prendre pour la femme je dis à un homme tu marche en arabe je vais lui dire en ta en ta en ta en ta en ta temchi donc il y a quelque chose qui est un petit peu étrange c'est qu'en japonais on dit ana ta temchi mais en japonais c'est juste je crois pour les hommes et pour les femmes donc ça juste entre parenthèses donc en ta temchi mais pour une femme on va dire en ti temchi on ne va pas dire anti temchi mais on va dire anti temchi na bon est-ce que vous ressentez un petit peu le mot temchi na ? il est plus féminin en effet il est plus féminin que temchi donc on va dire anti temchi na de cette façon donc c'est un petit peu incliné désolé si c'est un petit peu incliné donc on va prendre maintenant il marche et elle marche comme ça voilà donc il marche c'est-à-dire qu'on parle d'un homme on va dire pour un homme oh 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 Maintenant, pour une femme, qu'est-ce qu'on va dire? Pour une femme comme pour une fille, on va dire... Donc, c'est-à-dire elle, si c'était elle, on va dire... Et il y a... Temchi, en toute simplicité. Alors, pour le « nous marchons »... Alors, pour « nous marchons », que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes... D'ailleurs, vous avez ici une seule forme. Donc là, on entre au pluriel. Et sachez, en effet, qu'en arabe, il y a une certaine particularité très intéressante. C'est qu'en pluriel, vous avez deux formes. La forme « duel » et la forme « pluriel ». Mais en français, la forme « duel » en arabe, c'est aussi la forme « pluriel ». Parce qu'en langue française, si vous avez deux personnes, vous allez considérer que ça, c'est le pluriel. Par contre, en arabe, en général, si vous avez deux personnes, vous allez considérer que ça, c'est « duel ». Donc, vous allez utiliser la forme « duel ». Sauf, cas exceptionnel, pour « nous » qu'on va voir ici. Donc, nous, on va toujours dire « nous ». Donc, ici, si vous avez deux personnes, trois, deux personnes, trois ou plus, ou plus, vous allez dire « nous ». « Nous ». Donc, j'espère que les choses sont claires. Donc, regardez. Donc, voilà. Donc, « nous ». Donc, je vais écrire « nous ». Donc, vous voyez ici, on a le « noon ». Et, on va dire « nahnou namchi ». Donc, on utilise ce « noon » qui est là. Alors, je vais passer à vous. Donc, pour « vous ». Donc, vous marchez. Et bien là, on va donner pour deux hommes, seulement la forme du « l ». « pour trois hommes » ou plus. Alors, pour deux hommes, on va dire donc « vous marchez ». « vous ». « J'ai deux ». Je vais prendre « enda » et je vais dire « entouma ». Donc, je vais dire « en » « entouma temshiyani ». Pour les femmes, si vous avez deux femmes, on va, on a la même, on va dire aussi « entouma temshiyani ». Donc, « ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- J'écris l'appetit, mais je vais après vous réécrire tout cela très grand. Et si vous avez trois femmes ou plus, vous allez dire « en tun na » « en tun na tem shi na » Voilà. Donc, je vais vous l'écrire ici très grand. Donc, la première, on a dit « en tun ma tem shi na » Pour la deuxième, donc ici « en tun ma » Pour la deuxième, « en tun ma tem shi na » Pour les deux femmes, c'est la même chose. C'est ça exactement. Pour trois femmes en plus, on va dire « en tun na » Maintenant, pour « il » et « elle » Pour « il » ou « elle » Si vous avez deux hommes Si vous avez trois hommes ou plus Si vous avez deux femmes Si vous avez deux femmes ou plus Pour deux hommes, on va dire « en tun ma » Donc « en tun ma » ce sont deux Donc ici, il faut remarquer comment on passe de la forme singulier Vers la forme du « elle » Vers la forme du « elle » Par exemple, pour le « il » « il » singulier, le « voici » Il est par exemple là Par exemple « hua yem shi » Pour passer de « hua yem shi na » Pour passer de « hua » vers la forme du « elle » Pour passer de « hua » vers la forme du « elle » On va dire « hua » J'ai ici « en ta » Pour passer de « en ta » vers la forme du « elle » On dit « en tun ma » Donc il y a cet ajout de « ma » Donc on va dire « hua yem shi ya ni » Si vous avez trois ans ou plus Et bien vous allez dire « hum » « hum yem shi na » Donc voyez-vous bien aussi la ressemblance Vous avez « en ta » Vous passez à la forme plurielle Vous faites « entum » Donc vous ajoutez ce « hum » Vous avez « hua » Pour passer de « hua » vers la forme plurielle Vous dites « hum » Vous remplacez « hua » par « hum » Donc c'est ce que vous faites Si vous avez maintenant deux femmes Vous allez toujours dire « huma » Mais ici au lieu de dire « yem shi ya ni » Vous dites « tam shi ya ni » Si vous avez trois femmes ou plus Si vous avez trois femmes ou plus Vous allez dire « hun » « tam shi ya ni » Voilà Donc j'espère que les pronoms personnels sont clairs Je l'espère bien Donc Vraiment en vérité je ne sais pas Est-ce que vraiment vous avez bien compris cela Parce que c'est une nouvelle langue pour vous Ça c'est sûr Ça c'est sûr que c'est une nouvelle langue pour vous Donc ce que je vous conseille C'est la répétition C'est tout simplement la répétition C'est tout simplement la répétition Et voyez-vous C'est pourtant logique « ana am shi » Le pluriel de « ana » Que ce soit pour deux ou pour trois ou pour plus C'est « nahnou » Vous avez « anta » Pour la forme juelle vous ajoutez « ma » Bien sûr pour que le son soit beau Vous dites Vous ne dites pas « anta ma » Mais vous dites « anto ma » Voyez-vous bien vous Vous ne dites pas « anta ma » Mais vous dites « anto ma » « anto ma » Pour « anti » Vous dites toujours aussi « anto ma » Vous dites « anto ma » Pour le pluriel vous dites « anto ma » Vous ajoutez ce « um » Vous n'allez pas dire « anta ma » Mais vous allez dire « anto ma » Pour la beauté du son Eh bien Pour le pluriel de « anti » Vous allez dire « anto na » Parce que c'est plus féminin « anto na » que « anto ma » Et pour « ua » Vous allez dire « uma » Pour les femmes c'est la même chose Pour le pluriel vous dites « hom » Pour le pluriel pour les femmes vous dites « hun » Vous ajoutez ce « na » Parce que c'est plus féminin J'espère que c'est clair Attention ! Mon objectif c'est C'est pas de vous faire apprendre ça « tamshiyani » « tamshuna » « tamshina » etc. Juste une chose Si par exemple je vous donne « jara » C'est-à-dire courir Il court Il court Si je veux dire « ana » Je veux dire « ana ejri » C'est-à-dire apprendre un verbe Va vous conduire à apprendre un autre Ici j'ai « mecha jara » C'est à peu près la même forme Vous voyez « mecha jara » Donc si vous faites une analogie avec « mecha » et « jara » Vous pouvez donner toute la conjugaison du verbe « jara » J'espère que c'est assez clair